BX1 Plus Toujours plus d'actu C'est la page culture de Toujours plus d'actu On va commencer par aller au théâtre de poche et vous proposer un spectacle qui s'appelle Rage de dents avec Jean-Luc Pirot. Bonjour Jean-Luc Pirot Bonjour. Rage de dents, on va tout de suite lever une incompréhension phonétique possible, ça n'a rien à voir avec votre dentiste c'est plutôt la rage qui est à l'intérieur de vous, donc ça s'écrit de dents comme à l'intérieur C'est l'histoire d'une défaillance ? Oui, j'aime bien le mot Oui, c'est tout à fait ça c'est-à-dire qu'à un moment donné je veux sortir un spectacle, c'est trop la pression est trop grande pour de multiples raisons le fait aussi que le spectacle a été avancé de deux mois la disponibilité des gens qui m'entourent n'est pas énorme et donc voilà, moi je me vois avec des pensées suicidaires qui me prennent qui vous étreignent oui, qui m'étreignent et qui viennent de façon tout à fait impromptue à l'improviste alors que je me dis mais moi j'aime la vie quoi, qu'est-ce qui me prend ? Donc c'est un moment de dépression un moment de pression professionnelle un moment de question existentielle sur ce qu'est la vie ce que peut être votre couple et vous craquez et ce que vous avez choisi finalement c'est de nous raconter comment on craque comment on fait une pause ce qui se passe pendant cette pause et puis finalement comment on se relève parce que c'est pas un spectacle négatif Non, voilà tout d'abord moi j'avais envie absolument de de réécrire ce qui m'était passé je dis réécrire non, d'écrire ce qui m'était arrivé et donc le spectacle que je préparais quand j'ai craqué je n'en parle pratiquement plus et donc je voulais vraiment raconter ça mais je voulais le raconter avec suffisamment de distance pour pouvoir en sourire voire en rire je me demandais d'ailleurs juste avant la première est-ce qu'on allait en sourire et en fait oui les gens rient beaucoup parce qu'en fait les gens se sentent concernés par ce que je raconte et en tout cas s'y retrouvent les rires s'égrènent ici et là c'est souvent parce que ça fait mouche chez la personne qui m'écoute qui me regarde C'est le principe du théâtre c'est la catharsis c'est on peut vivre peut-être des choses qu'on a du mal à verbaliser je vous propose qu'on voit un tout petit extrait de votre spectacle c'est pour se donner une petite idée de ce à quoi on doit s'attendre si on va aux poches pour voir Rage de Danse c'est jusqu'au 18 décembre Ça va ? Tant mieux enfin tant mieux je sais pas si je dois dire tant mieux enfin oui tant mieux pour ceux qui ont fait ça et qui ont dit ça va mais voilà ceux qui n'ont rien dit les plus nombreux en tout cas j'espère que c'est pas à cause de cette expression qu'on dit dans mon village et pas que dans mon village alors j'ai même entendu à Bruxelles il n'y a pas d'avance à se plaindre vous dites ça aussi ici c'est laid oui mais du coup on se tait ça peut être dangereux de ne rien dire Rage de Danse raconte un accident un dérapage on va dire que c'est une sorte de burn-out et donc j'ai eu envie de parler de ce qui m'est arrivé et comme dit un ami avec l'humour pour pudeur et je trouve ça assez beau et la poésie pour pudeur approche, approche voilà tout rossinante après neuf mois ma femme et moi on aura envie voilà rossinante c'est le cheval avec lequel vous échangez une jument avec lequel vous échangez on vous voit d'ailleurs monter, descendre ça c'est une petite particularité de votre jeu d'acteur le décor est très très sobre il y a une table une chaise bancale une ou deux bouteilles d'eau mais vous arrivez à créer un univers et ce cheval qui n'existe pas dans la pièce mais qui est présent par votre gestuelle il y a un côté un petit peu mime clown chez vous oui j'adore le clown c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je je pense qu'on est tous des clowns qu'on le veuille ou non ça dépend où on met le regard et qu'est-ce qu'on accentue on l'est tous et c'est ça qui nous fait du bien je pense c'est de voir là où on trébuche et ça je trouve c'est quelque chose que j'aime bien et dans l'écriture je fais aussi une écriture d'esquisse c'est-à-dire que j'appelle ça ne pas faire une performance d'acteur mais juste esquisser les choses pour que les gens puissent se projeter dans leur maladresse dans leur acte manqué vous nous dessinez un cadre vous nous suggérez des images et on peut se projeter dans ces images c'est comme ça que ça marche pour rajouter donc vous interprétez plusieurs personnages donc il y a vous Jean-Luc Piron Piron il y a c'est intéressant comme l'apsus il y a une personne du village qui parle de vous et qui s'inquiète d'ailleurs de l'impact de votre maladie sur les comptes de la sécurité sociale qui est-ce qui paye c'est vous c'est nous il y a la psy qui a un accent british il y a un metteur en scène qui a un accent italien si je ne me trompe pas français du sud français du sud c'est important de varier les regards et de permettre ces différents personnages de reconstituer l'histoire ça n'aurait pas pu être un monologue de Jean-Luc Piron du début à la fin j'ai ri sur le problème du nom parce que dans votre pièce justement on se trompe régulièrement sur votre nom oui je pense que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs personnages parce que ça donne d'autres regards évidemment sur moi c'est entre autres la psy qui a travaillé avec moi le metteur en scène j'aime bien qu'il y ait d'autres personnages qui interviennent parce que ce sont chaque fois d'autres regards qui sont je me répète mais qui qui secouent en fait le spectacle et qui secouent mon personnage à moi qui est Jean-Luc Pirot qui est sur la sellette en tout cas dans l'histoire alors on emploie le terme de burn-out alors c'est un terme un petit peu fourre-tout un terme et puis valise ça a été loin pour vous il y a quand même un passage en hôpital psychiatrique ça veut dire que vous étiez vraiment très très mal à l'aise je le dis dans le spectacle je veux me mettre à l'abri de moi-même voilà donc ça c'est très clair et ça j'insiste j'insiste dessus je donne aussi moi la parole aux gens que j'ai croisés en hôpital une parole qui m'a fait un bien énorme parce que les gens qui y sont en fait ne parlent que de l'essentiel et je les retranscris ces paroles-là de façon texto je ne change pas une virgule tellement je trouve ça fort et beau et l'essentiel c'est d'avoir des relations humaines et d'avoir de l'amour et d'être entouré il y a une expression que vous reprenez très souvent c'est un belgiciste c'est prendre à bras donc prendre dans ses bras c'est quelque chose qui est important ? en tout cas moi ça m'a frappé c'était inouï le nombre de gens à l'hôpital qui m'ont demandé de les prendre à bras comme ils disent c'était secouant mais c'était d'une toute grande beauté voilà moi j'avais l'âge d'être le grand-père de beaucoup et j'ai trouvé ça très touchant comment on fait pour prendre à bras quelqu'un lorsqu'on est en période de Covid-19 et qu'on est un comédien sur scène et qu'on veut impliquer le public dans son spectacle parce qu'il y a ça aussi c'est que vous nous prenez à partie, vous nous posez des questions vous nous demandez de lever la main il y a de l'interactivité on n'est pas tranquille dans son fauteuil en se disant ouf je vais regarder ça avec beaucoup de distance non vous nous impliquez oui mais j'adore ça j'adore casser les codes j'adore oui passer au-dessus du cadre ça pour moi c'est important le quatrième mur du théâtre donc communiquer avec le public ça vous faites ça très très bien comment on fait pour prendre à bras ? j'ai un petit truc évidemment parce que pendant le Covid c'est interdit mais donc venez voir le truc que j'ai parce que je le garde en surprise d'accord on va pas dire comment ça marche mais il y a possibilité de prendre Jean-Luc Pirot dans ses bras sans craindre une contamination il a trouvé un truc qui est un truc un petit peu humoristique vous en riez maintenant Jean-Luc Pirot oui j'imagine que vous en avez pleuré beaucoup aussi avant avant de pouvoir en rire on a tous des moments de déprime plus ou moins profonds évidemment est-ce que c'est un spectacle qui doit pouvoir nous dire même quand je vais mal j'ai un moyen de voir la lumière au bout du tunnel et ça ira mieux demain je méfie des messages moi je n'ai pas de message à donner j'ai juste des questions à poser j'ai juste à échanger et partager quelque chose que j'ai vécu et je pense que de cet échange peut naître quelque chose voilà d'intéressant et d'ailleurs pas mal de gens après viennent me parler et je pense que ce déclic cet échange est intéressant maintenant je n'ai pas de solution un burn-out n'est pas l'autre vous parlez de dépression j'ai eu cette chance de ne pas tomber en dépression donc vraiment c'est tellement subjectif c'est tellement propre à chacun et très individuel une histoire n'est pas l'autre évidemment ça s'appelle rage de danse ça parle de couple d'amour ça parle de difficultés mais ça en parle avec beaucoup d'humour et de tendresse aussi il y a beaucoup de tendresse évidemment dans ce spectacle c'est marocinante c'est mon cheval de bataille en effet merci beaucoup Jean-Luc Pirot c'est à voir jusqu'au 18 décembre je ne me trompe pas sur la date 18 décembre au théâtre de poche petite précision avec les mesures de Covid-19 le théâtre de poche a adapté sa jauge donc il vaut mieux réserver parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde et on garantit les distances sociales dans ce spectacle entre deux bulles il y aura bien une petite distance vous pouvez donc y aller en toute sécurité merci beaucoup Jean-Luc Pirot merci et donc rage dedans à voir c'est un spectacle très touchant qui peut parler à beaucoup d'entre vous ça j'en suis sûr on va tourner une petite page de pub et on va retrouver Vanessa Lully merci à tous merci à tous merci à tous